Bonjour les amis, le temps est venu de voir ensemble le deuxième exercice pour le développement de la perception de l'aura. Donc je voulais quand même vous préciser que pour bien comprendre cette série de pratiques sur la perception de l'aura, il est quand même presque indispensable de vous procurer le DVD que vous voyez là qui s'intitule l'aura carte d'identité de l'âme qui a été réalisé par le couple des Bosca sur mes perceptions de l'aura. Ce DVD est vraiment très précis et vous permet de bien comprendre ce que c'est que l'aura et à quoi ça sert la lecture de l'aura d'une personne. Ce DVD vous pouvez l'acquérir actuellement il est au prix de 15 euros vous pourrez l'acquérir sur internet en tapant sur google desboscaproductions.com donc vous tapez ensuite sur leur site dans la rubrique recherche par exemple Jean-Michel Hommeau ou l'aura carte d'identité de l'âme et vous trouverez dans la collection donc qui s'intitule rencontre et partage mon DVD a commandé l'aura carte d'identité de l'âme. Je précise tout de même que je ne touche pas un centime, pas le moins de centimes sur sur les ventes, donc on ne vient pas me rapprocher que je fais des vidéos pour faire des sous, ça ne me rapporte absolument rien, je fais des vidéos pour rendre service c'est tout. Alors l'aura bien on en trouve des traces sous forme de fresques, de peintures, de statues dans la plupart des grandes religions, en particulier dans le christianisme et en particulier dans le bouddhisme. Donc vous allez voir quelques photographies qui viennent de mes différents périples de justement d'aura sur des vitraux dans des églises ou des cathédrales et des d'aura dans des centres bouddhistes. Donc vous pouvez percevoir présentement sur ce montage vidéo des photographies de vitraux, la plupart assez anciens, dans différentes églises. On s'aperçoit que les personnages ont une aura autour de leur tête, et les personnages ont des auras de différentes couleurs. Si cette aura autour des personnages n'était qu'un simple symbole et bien les auras auraient toutes la même couleur, ce n'est pas le cas. Donc c'est bien la preuve qu'à une certaine époque, les artistes qui ont réalisé ces vitraux avaient une sensibilité de telle façon qu'eux même devaient percevoir les auras. Vous pouvez voir aussi des auras autour de statues bouddhistes. Vous pouvez aussi percevoir l'aura dans sa totalité qui ressemble plus à une sorte d'amende autour de statues de certains bouddhas, et également autour de personnages religieux, en l'occurrence sur cette image, la Vierge. L'exercice d'entraînement à la perception de l'aura qui va suivre, je l'ai surnommé la méthode de l'index, puisque cet exercice consiste à diriger son index vers la personne qui est debout en face de nous, à 2-3 mètres en face de nous, on dirige son index vers cette personne, on imagine qu'on inspire, qu'on absorbe l'énergie de son aura, l'énergie de son aura monte le long de notre doigt, notre avant-bras, le haut de notre bras, l'épaule, le cou, et parvient au troisième oeil. Elle expire, l'énergie descend jusqu'à notre chakra du plexus solaire, la zone du creux de l'estomac, et on recommence ainsi. Donc elle inspire, l'énergie de l'aura monte jusqu'à notre troisième oeil. Quand cette énergie arrive à notre troisième oeil, on ressent, on perçoit plus facilement les couleurs de cet aura, ensuite on expire, on envoie l'énergie à notre chakra du plexus solaire, et là dans le chakra du plexus solaire, on a une compréhension intuitive de ce que signifient ces nuances de couleurs. Il y a deux chakras en cause, le troisième oeil, le chakra du plexus solaire, sachant que cette méthode n'est pas du tout exhaustive, il existe beaucoup d'autres nuances, beaucoup d'autres types de perceptions de l'aura qui mettent en cause dans ce cas-là d'autres chakras. Pour cet exemple, pour cette méthode, il s'agit de la combinaison complémentaire du chakra du troisième oeil, et du chakra du plexus solaire. Nous allons pratiquer immédiatement cet exercice. Alors évidemment, si vous n'avez pas de personnage debout, en face de vous, sous la main, vous pouvez vous entraîner avec la même méthode, à la perception de l'aura, avec des photographies, ça marche aussi, seulement sur une photographie, ça serait mieux quand même que vous ayez ce qu'on appelle une photographie sur pied, c'est-à-dire que ce soit une photographie qui représente la personne debout, de face. Voilà, ça serait mieux. Voyons l'exercice maintenant. Maintenant, vous tendez l'index de l'une de vos mains vers la personne dont vous voulez voir l'aura. A l'inspire, vous imaginez que vous attirez vers vous les vibrations de l'aura de cette personne. Les vibrations remontent dans votre index, votre avant-bras, votre bras, votre épaule, votre cou. Les vibrations se concentrent dans votre troisième oeil, entre vos deux sourcils. Là, vous voyez les couleurs de l'aura de cette personne. Puis, à l'expire, la vibration descend depuis votre chakra du troisième oeil jusqu'à votre chakra du plexus solaire. Et dans votre plexus solaire, vous ressentez intuitivement la signification des couleurs de cette aura. Vous recommencez ce circuit à plusieurs reprises. inspire, inspire, vibration reçue par l'index, qui remonte jusqu'au troisième oeil. Troisième oeil, perception des couleurs de l'aura. Expire, descente de la vibration jusqu'au chakra du plexus solaire. puis sensation intuitive qui amène l'interprétation des couleurs de cette aura. Selon le schéma que vous pouvez voir. Vous pouvez vous demander si les nuances sont limpides ou sales. Quelle est la taille de l'aura ? Puisque l'aura peut avoir différentes épaisseurs. Si l'aura est bien centré autour du corps ou si elle est décalée à droite ou à gauche. Si l'aura est très large autour de la tête. Si l'aura descend jusqu'aux chevilles. Ou si elle descend moins bas, par exemple au niveau des genoux. Vous pouvez ressentir et voir tout cela progressivement. Au début, ne vous attendez pas à voir l'aura dans sa totalité. Mais vous verrez apparaître des petites zones autour de la tête. Notamment, c'est là où c'est plus facile de ressentir et percevoir l'aura. C'est autour du crâne. Et puis progressivement, des couleurs se rajouteront, se rajouteront, se rajouteront. Et ceci sera de plus en plus précis. Mais retenez bien perception des couleurs par le troisième oeil, compréhension intuitive de ce que signifient ces nuances de couleurs au niveau du chakra du plexus solaire. Pour aujourd'hui, je désirais préciser un dernier point. C'est l'importance de développer votre silence intérieur pour bien percevoir les auras. Si votre espace mental est occupé et saturé de pensées tourbillonnantes sous forme verbale ou d'images, évidemment, vous ne pourrez pas percevoir convenablement une aura. Il vous faut être un peu comme un récipient vide, prêt à recevoir un liquide. Et bien là, vous devez avoir un mental ouvert pour recevoir l'information qui est l'énergie, qui sont les vibrations de l'aura que vous voulez percevoir et ensuite étudier et interpréter. Donc, il est important de pratiquer régulièrement différentes formes de méditation afin de parvenir à volonté à cet état de réceptivité qui est l'état de vide mental. J'y reviendrai au cours d'une prochaine vidéo. Et il y aura d'autres vidéos concernant des exercices d'entraînement, de la perception de l'aura. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci de suivre mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada